Au début, quand la CFREC n'était pas encore là, en tout cas, c'était difficile, un peu difficile à la maison. Mais avec l'arrivée de la CFREC, maintenant elle mène les activités, elle va même à Lomé pour aller prendre des affaires pour venir vendre. Or, avant la CFREC, pour avoir peut-être de l'arrivée de la CFREC, c'était un peu difficile. Les femmes aussi, avant la CFREC, vraiment, ils avaient du mal à avoir des prêts pour pouvoir investir dans les activités. Avec l'arrivée de la CFREC, ils peuvent prendre des prêts et mener les activités comme il se doit. Nous avons fait ces maniocs-là pour avoir les boutures pour pouvoir les planter cette année. Nous avons fait, ça fait présentement un an. Nous avons vendu les boutures à l'Anadé. On a vendu presque 200 bottes, qui nous a coûté 160 000 francs. Le manioc aussi, nous avons vendu un kia et demi, qui nous a coûté 60 000 francs. Nous avons aussi donné 30 000 francs au maître pour pouvoir payer le transport des enfants qui vont composer. Mon établissement a en son sein 263 élèves. Ils m'ont approché pour me dire qu'ils prennent le déplacement des enfants de CM2 en charge. C'est vraiment ce qui a été fait, ce qui a été couronné d'un succès de pratiquement 96 %. Quand on laisse même la charge aux parents, c'est toute une difficulté pour pouvoir attraper les transports et convoyer les enfants. Mais avec leur apport, cette année, on n'a pas eu de difficulté pour convoyer les enfants au centre d'examen. L'année prochaine, on a décidé de faire un centre d'examen pour que les enfants puissent se déplacer. On sera indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada